Bonjour et bienvenue sur le cours de Prof.Couder, la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, allez voir en description, je vous offre des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un type de réaction chimique qui est très courant et qui est donc à connaître, les réactions acides-base. Les réactions acides-base, ce n'est pas le premier type de réaction qu'on rencontre, c'est le deuxième puisqu'on a déjà vu les réactions d'oxydoréduction, vous pouvez aller voir cette vidéo-là si vous n'êtes pas au point, où on a vu qu'en oxydoréduction, on avait deux espèces chimiques qui s'échangeaient à un électron. Et bien, les réactions acides-base, c'est la même chose, c'est deux espèces chimiques qui vont échanger une particule, mais cette fois-ci pas un électron, non, elles vont échanger un proton. Vous voyez, c'est la même chose, deux espèces, donc là on parle d'oxydant et de réducteur qui s'échange un électron, là on va parler d'acide et de base qui s'échange un proton. Le proton en chimie, comment est-ce qu'on le note ? Et bien, on le note H+. Rappelez-vous, l'atome d'hydrogène est formé d'un proton et d'un électron, H+, il a perdu son électron, il reste quoi ? Bah, le proton. Donc on le note, H+, c'est la même chose qu'un proton. Et donc on va avoir la même chose qu'en oxydoréduction, on va avoir une certaine sorte d'espèce chimique qui cherche à se débarrasser de ces protons, qu'on va appeler les acides. Les acides, c'est l'espèce chimique qui a tendance à se débarrasser ou à perdre H+. Et inversement, on a un autre type d'espèce chimique qui, au contraire, va essayer de gagner des protons, qu'on appelle une base. Par exemple, H2S, gazeux, peut se transformer en AH- dans l'eau, plus H+. Donc là, on voit bien que H2S, lui, il peut perdre un électron, c'est donc l'acide. Et quand il se transforme, il se transforme en une espèce qui, elle, peut capter un proton, qui va donc être la base. Donc exactement pareil qu'en oxydoréduction, un acide, quand il perd son proton, devient ce qu'on appelle la base conjuguée. Et de la même façon, si j'ai une base, par exemple H-, et bien lui, il va pouvoir capter un hydrogène pour se transformer en une autre espèce chimique. Et bien là, c'est pareil. Ici, on a une base. Ici, on va avoir l'acide conjugué. Et on voit que le H+, c'est toujours du côté de la base. Exactement comme en oxydoréduction, on écrit ox plus électron donne red. Et bien on écrit base plus H+, donne acide. Et donc, on voit que l'eau a un caractère acide. elle peut se débarrasser d'un de ses protons pour donner H-. Donc, on va pouvoir définir ce qu'on va appeler un couple acido-basique. Exactement comme pour l'oxydoréduction, on va l'écrire. Donc là, je mets AH, B-, je fais bien apparaître le H qui a disparu. Et donc, on voit à gauche l'acide, à droite la base. Et là, on voit une première différence avec l'oxydoréduction, c'est qu'en oxydoréduction, ici, on avait N électrons. On pouvait échanger plusieurs électrons en acide base. On ne peut échanger les protons qu'un par un. D'accord ? Donc, en fait, ça simplifie les calculs, tant mieux. En revanche, exactement comme en oxydoréduction, on va pouvoir faire quelque chose quand on a deux couples. Si on met deux couples en présence, avec par exemple l'acide d'un couple et la base d'un autre, et bien l'acide du premier couple va réagir avec la base du deuxième pour donner l'acide et la base conjuguée. Et donc, on va trouver l'équation de réaction. L'acide du couple 1 plus la base du couple 2 donne l'acide du couple 2 plus la base du couple 1. Et comme on l'a dit, on ne peut échanger que des protons un par un. Les équations de réaction sont beaucoup plus simples à trouver que dans le cas de l'oxydoréduction. Enfin, la dernière différence avec l'oxydoréduction, c'est que certes, rajouter un proton, c'est juste une petite particule, mais ça crée une nouvelle liaison covalente. Donc, on a vraiment des molécules qui vont changer. Donc, on va voir apparition, destruction des liaisons chimiques. Les liaisons chimiques vont changer plus que dans le cas de l'oxydoréduction. Donc, pour résumer, une réaction acide-base, c'est un échange de protons qu'on note H+. C'est exactement le même principe que les réactions d'oxydoréduction qui sont des échanges d'électrons, mais là, c'est des protons qu'on échange. On va donc définir des couples acides-base. Un acide, c'est quelque chose qui peut se débarrasser de son proton. Et une base, c'est quelque chose qui peut capter un proton. On peut donc écrire une sorte de demi-équation, comme ça, à H, qui donne la base, plus un proton. Pour avoir une réaction acide-base, il faut avoir un acide et une base de deux couples différents. Donc, il faut avoir deux couples. On a alors l'acide d'un couple qui réagit avec la base de l'autre couple pour donner l'autre acide et l'autre base, suivant la réaction suivante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.